Je m'appelle Olivier, je fais des projets artistiques sous le nom de Nora Neko. Je suis technicien, animateur sur plusieurs disciplines. J'ai commencé comme accompagné et puis finalement suite à ça, j'ai commencé à travailler sur les projets vidéojournalisme et après sur plusieurs autres projets d'ateliers, les productions collectives, etc. J'hésite entre éclectique et stimulant. Je suis toujours amusé par le côté tentaculaire de cet ensemble de projets. Et stimulant parce qu'à chaque fois, il y a toujours un truc particulièrement où je me dis « Ah tiens, ça, ça m'intéresse vraiment ! » Alors, ce que je trouve peut-être de l'art et que je ne trouve pas facilement ailleurs, c'est des projets intéressants sur lesquels travailler. En fait, je suis un peu difficile avec le travail et du coup, c'est une des seules structures où à chaque fois qu'il y a des choses qui se sont proposées, ça me donne envie. En fait, je n'ai jamais refusé de projets parce que c'est toujours des trucs différents, intéressants, qui représentent aussi des temps de création pour moi. Donc, c'est plus que des jobs, c'est des projets dans lesquels je peux m'impliquer. Il y en a un sur lequel j'ai un souvenir particulier. Donc, c'était un projet avec les MPT Belle de Mai et Saint-Moron qui devait se dérouler sur toute l'année 2020, qui était du coup un projet de film participatif. Mais en fait, à cause du Covid, on n'a pas pu faire du tout de préparation et j'étais quand même content parce que je n'ai pas du tout touché la caméra. Et ce contact avec ces deux groupes de jeunes en plein moment du Covid à Marseille en été, c'était vraiment un peu extrême. Et voilà, c'est un super souvenir.